Le bois prota est un objet tout à fait exceptionnel qui est considéré comme la plus ancienne matrice conservée de l'histoire de la gravure occidentale. C'est une matrice gravée sur bois, un bois de noyer en l'occurrence, qui est un témoignage de cette première technique de gravure à être mise au point en Europe vers 1400 qui est la gravure sur bois, autrement dit la xylographie, qui a la particularité d'être une gravure en relief, on dit aussi une gravure en taille d'épargne et on le voit tout à fait bien sur le bois prota où en effet les lignes qui constituent le motif et qui sont donc destinés à être ancrés après le passage sur la presse sont laissés en réserve, ne sont pas gravés, sont en relief, apparaissent à fleur du bois. Le bois prota mesure environ 60 cm de haut et près de 25 cm de large. C'est un objet qui est aujourd'hui fragmentaire, il est amputé d'environ la moitié de sa largeur. Ce qui est caractéristique de cette matrice également est qu'elle est gravée des deux côtés. Sur une des faces, sur la face la moins endommagée, se trouve ce qui reste d'une scène de crucifixion. Donc on voit la partie droite de la crucifixion avec le bras gauche du Christ accroché sur la croix. On peut considérer que sur le côté manquant figurait à l'origine la Vierge et saint Jean l'évangéliste. Et donc on voit toujours sur le côté droit le bras gauche du Christ ainsi que un centurion et deux soldats romains. Sur l'autre face, qui est beaucoup plus endommagée, on perçoit le reste d'une scène de l'Annonciation et ce qu'on voit aujourd'hui c'est l'archange Gabriel agenouillé. Et donc on imagine assez aisément la Vierge Marie qui devait prendre place de face à l'archange. Les circonstances de la découverte du bois prota sont tout à fait exceptionnelles, elles aussi. Le bois a été découvert de façon fortuite à la fin du XIXe siècle, en 1899, sous le dallage du rez-de-chaussée d'un immeuble situé en Bourgogne, à proximité de Châlons-sur-Saône. Le bois est assez rapidement acquis par l'un des plus importants imprimeurs de la région, Jules Protat, et c'est ce qui donne aujourd'hui le nom de convention de cette matrice appelée bois prota. Cette matrice reste en possession de la famille prota une bonne partie du XXe siècle et rentre dans les collections nationales à la Bibliothèque Nationale de France en 2001. Ce bois est exceptionnel pour l'histoire de la gravure occidentale et il attire immédiatement après sa découverte l'attention des spécialistes de la gravure, l'attention des historiens de l'art français et des historiens de l'art germanique. C'est une pièce qui est aussi tout à fait emblématique de toutes les difficultés inhérentes à l'étude des origines de la gravure, puisqu'il y a beaucoup de zones d'ombre pour étudier le contexte de mise au point de cette nouvelle technique. On considère que la technique de la gravure sur bois apparaît vers 1400, probablement plutôt dans une ère géographique définie autour de l'Allemagne du Sud et de la Franconie et de façon assez caractéristique, on a beaucoup de mal à dater cette matrice, à dater le bois prota. On considère que la scène de la crucifixion a été gravée quelques décennies avant la scène de l'Annonciation et on date habituellement la scène de la crucifixion de 1400, 1420, mais sa datation est aussi l'ère géographique de production du bois entre Allemagne du Sud ou France continue de faire débat. On a très peu d'éléments pour étudier et pour comprendre le contexte de production du bois prota. On n'a en fait que ce qu'on a sous les yeux, c'est-à-dire cette matrice relativement fragmentaire gravée sur ces deux faces. La Bibliothèque nationale de France a effectué des analyses il y a quelques années au carbone 14 pour tenter de dater le bois, mais malheureusement les résultats n'ont pas permis d'affiner la datation de la gravure du bois. Et ce qui est aussi remarquable, c'est qu'on ne conserve pas de tirage d'époque du bois prota, qui pourrait aussi nous aider à dater la matrice si par exemple on avait un tirage sur papier et si ce papier portait un filigrane. On n'a pas de tirage d'époque, les tirages qu'on peut voir aujourd'hui sont en fait des tirages modernes réalisés au XXe siècle après la découverte du bois. On n'a pas de tirage d'époque et il n'est d'ailleurs pas certain que le bois ait servi à une impression sur papier. Il est aussi possible que le bois ait pu servir à une impression sur étoffe. Sous-titrage Société Radio-Canada